Les bourses universitaires, comment ça fonctionne ? Comment faire pour en avoir une ? Quelles sont les grandes différences entre la France et le Québec ? Si tu veux avoir la réponse à toutes ces questions, continue d'écouter la vidéo. Salut, bienvenue sur ma chaîne, allo Anaïs ! Alors j'espère que vous allez tous super bien, que vous êtes tous motivés par le sujet de cette vidéo. Je vous invite d'ores et déjà à m'ajouter en fait sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, parce que souvent sur Instagram, je vous pose des questions et après je publie sur Facebook. Ouais, je sais, c'est pas logique, mais c'est comme ça que je fonctionne, notamment pour tout ce qui est questions de live, etc. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plus sur Facebook et d'autres qui sont plus sur Instagram, mais moi j'aime bien rassembler tout le monde ensemble. Bref ! Alors tout d'abord, pour commencer, il y a les bourses universitaires, il y a aussi des bourses de recherche pour ceux qui sont en programme de maîtrise et de PhD. Donc il y a aussi des concours étudiants qu'on peut gagner soit de façon individuelle ou en équipe. Donc par exemple, en équipe, ça pourrait être le concours de la meilleure étude des cas ou le concours de l'entreprise la plus écologique ou la plus socialement engagée. Ça peut être plusieurs concours qui peuvent se mener là-dedans. Il peut y avoir aussi des concours individuels, comme par exemple le meilleur essai littéraire. Donc en fonction de votre programme, de votre université, je vous invite fortement à aller regarder sur le site de votre université parce qu'il y a tout le temps une section « Financer mes études » ou « Comment faire pour financer mes études », « Prés et bourses », des choses comme ça. Donc allez bien voir au niveau des concours, ça peut être aussi quelque chose qui peut être super intéressant. Pareil pour les bourses universitaires que je vous ai citées en premier, ça va varier évidemment en fonction de votre université et de votre domaine d'études. Il y a aussi la bourse Desjardins, qui est une bourse financière en fait, qui vient directement du mouvement Desjardins. À chaque année, en fait, on peut appliquer pour avoir une bourse d'études. Donc les montants vont varier. Le type de bourse aussi va varier en fonction du programme dans lequel vous appliquez. Donc encore une fois, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Je vous invite vraiment à les regarder en détail, surtout les critères d'adminissibilité. Moi j'invente des mots. Je vous invite bien évidemment à aller voir l'ensemble des critères parce que ça serait assez long pour moi de rentrer dans chaque programme, dans chaque type de bourse. Moi je vous donne les grandes lignes avec les sites internet qui vont bien. Comme ça, vous, vous allez pouvoir voir en détail en fonction de votre type de programme, en fonction de ce que vous voulez aussi comme type de bourse. Et évidemment, le grand connu ici au Québec, ça va être les prêts et bourses du gouvernement. Donc tout simplement en fait, il y a une partie prêt, donc avec un taux d'intérêt que le gouvernement va te donner de l'argent, mais c'est quand même un taux assez réduit. Et souvent, la plupart du temps, le gouvernement laisse un 6 mois de battement entre la fin de tes études et le début de ton emploi. Ce qui te permet de ne pas avoir de taux d'intérêt pendant toute la période de tes études, plus les 6 mois à la fin, pour pouvoir trouver un travail et donc du coup, rembourser de façon régulière après ton prêt. Et la partie bourse, donc évidemment, c'est une partie bourse qui va t'être donnée gracieusement par le gouvernement. Donc c'est le gouvernement du Québec qui offre ce programme-là, donc qui va te donner une bourse où là, tu n'auras pas besoin de rembourser. Ça va être vraiment de l'argent qu'ils vont te donner, donc pour vivre, pour payer tes études, etc. Là, je vais par contre vous parler un petit peu plus des conditions d'admissibilité parce que c'est assez précis et général en même temps. Là, je vais vous lire les conditions d'admissibilité qui sont sur mon téléphone et après, en fait, pour pouvoir déposer une demande, c'est vraiment hyper simple. Vous allez sur le site du gouvernement que je vais vous mettre en barre d'infos. Il va falloir que vous créez votre profil. Une fois que vous avez votre profil, vous allez avoir votre code. Alors bien évidemment, il faut être étudiant et avoir un code permanent. Donc vous pouvez faire la demande une fois que vous avez votre code permanent. Donc une chose à la fois. Des fois, c'est vrai qu'on peut être un petit peu pressé. Mais voilà, il faut d'abord avoir votre code de permanent étudiant, créer votre profil sur le site et après, tout simplement, suivre les étapes, donner les pièces qui sont exigées. Donc je vais vous parler des critères d'admissibilité. Donc là, il faut être canadien ou avoir le statut de résident permanent. Vous pouvez aussi être un réfugié ou une personne qui est protégée en vertu sur la loi de l'immigration et la protection des réfugiés. Donc si vous êtes dans cette catégorie-là, c'est bon, vous pouvez être admissible. Il faut absolument que vous résidiez au Québec. Donc si admettons que vous êtes en Ontario et que vous étudiez au Québec, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut résider au Québec ou être réputé irrésidé. Donc bon, il faut y vivre au moment de présenter ta demande en vertu du règlement de l'aide financière aux études. Donc ce qui est bien aussi sur le site, c'est qu'à chaque fois, si vous voulez en apprendre un petit peu plus, ils vous mettent un fichier joint. Là, par exemple, le texte est en rouge, en gras. Je vous mettrai d'ailleurs ce que je lis ici sur l'écran. Comme ça, vous pouvez suivre avec moi. Évidemment, il faut que vous soyez admis ou que vous serez admis dans un établissement. Donc c'est ce que je vous dis. Il faut votre code permanent. Il faut que ça soit reconnu par le ministère. Donc si vous allez dans des écoles universitaires comme par exemple HEC, l'UDM, Polytechnique, McGill, Concordia, ETS, ça, ce sont des grandes, grandes écoles universitaires qui sont reconnues, c'est sûr. Après, si vous êtes dans des universités ou des établissements privés, renseignez-vous bien auprès de l'organisme de pré-bourse du gouvernement parce que là, par contre, je ne sais pas. Être réputé étudier à temps plein pour le bac, c'est 4 cours comme je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus justement sur le temps plein, temps partiel, etc. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Donc je la mettrai en lien en barre d'infos ou dans le i quelque part dans la vidéo. Donc bien évidemment, il ne faut pas, vous ne devez pas dépasser le nombre de mois d'études pour lesquelles une aide financière peut être attribuée parce que l'aide financière, c'est un certain nombre de mois par rapport, il calcule par rapport, admettons, à un bac. Normalement, ça se fait en 3 ans, etc. Donc je pense que c'est ce qu'ils veulent dire. Vous n'atteignez pas non plus la limite d'endettement fixée par votre organisme d'enseignement, votre site, votre cycle d'études ou votre programme d'études. Voilà. Et vous ne disposez pas de ressources financières suffisantes pour poursuivre vos études. Donc là, en fait, c'est vraiment une aide, admettons, c'est assez critique. Vous n'avez pas de revenus, vous n'habitez pas chez vos parents admettons, je ne sais pas, vous travaillez l'été, vous gagnez un petit revenu, mais après, quand c'est l'école, c'est un petit peu plus serré. Donc vous pouvez appliquer à ce genre de prêts et bourses. Donc c'est quand même assez bien, je trouve. C'est un programme qui aide quand même pas mal la réinsertion au niveau de l'école. Donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de limite d'âge non plus. Donc c'est n'importe qui qui peut appliquer du moment qui répond à ces critères. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus en détail sur comment poser sa demande de prêts et bourses au niveau du programme universitaire ou la bourse des jardins, par exemple, si vous voulez que l'une des bourses, je vous montre en détail comment ça fonctionne, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une. Je pense que prêts et bourses, c'est quand même assez simple, mais si jamais vous voulez que je vous montre comme j'avais fait pour l'admission, par exemple, à HEC, je m'étais assise sur mon canapé, j'étais allée sur le site internet pour vous montrer où cliquer, où regarder, etc. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais le faire. Il faudrait que vous soyez quand même assez nombreux pour que la vidéo soit vue également. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Plus il y aura de commentaires et plus il y aura de chances que la vidéo se fasse. Voilà, après si vous voulez des informations sur les bourses universitaires, moi je pourrais regarder par exemple HEC, UDM, je sais un petit peu comment ils fonctionnent au niveau des bourses. Au niveau des bourses de recherche aussi, donc je pourrais vous faire une vidéo un peu plus sur les bourses universitaires en détail par rapport à mon université, par exemple, parce que c'est celle que je connais. Je pourrais vous faire ça aussi. Donc pareil, encore une fois, dites-le moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et si je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui remontent à ce sujet, j'en ferai une au complet, vraiment bien détaillée, que vous sachiez exactement où cliquer. Après, au niveau du délai de réponse des prêts et bourses, ça dépend du prêt ou de la bourse sur laquelle vous appliquez. Si c'est un concours, généralement les détails de remise de bourse sont indiqués lors de l'application. Donc ça dépend vraiment d'une bourse à l'autre. Donc le délai, je ne le connais pas. Donc ne me demandez pas quel est le délai d'attente par exemple pour les prêts et bourses. Ça dépend de votre situation, ça dépend de votre dossier. Soyez patient, je sais que c'est un thème qui est un petit peu délicat au niveau de l'argent, etc. Soyez patient, essayez d'avoir un petit coussin de sécurité pour pouvoir vous permettre justement de respirer, surtout pendant vos études. C'est très important d'avoir la tête reposée et de ne pas penser trop aux finances parce que sinon, ça peut avoir des impacts négatifs sur vos notes. Donc faites bien attention à ça. J'avais fait aussi une vidéo complète sur comment financer mes études quand on est au Québec. Alors si vous voulez aller la voir, je vais vous la mettre en barre d'infos également. C'était une vidéo assez générale dans laquelle j'expliquais les différents moyens de financer ces études. Parce qu'il n'y a pas seulement les bourses universitaires ni les prêts et bourses du gouvernement. Il y a énormément de moyens de financer ses propres études. Donc allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue parce qu'elle est quand même assez complète sur le sujet. Si cette vidéo, celle-ci, t'as plu, mets un pouce en l'air, partage-la au max si tu trouves qu'elle a été utile et si elle peut être utile à tes autres potes qui veulent étudier au Québec ou qui sont déjà au Québec et qui souhaitent rentrer à l'université et qui savent pas comment faire, partage-la à tous tes potes comme ça, plus je peux vous aider et plus je suis contente. Si t'es jusqu'ici et que t'as regardé la vidéo et que t'es pas encore abonné, abonne-toi ! Et pense à activer la cloche pour avoir les notifications pour la semaine prochaine. Allez, ciao ! À dimanche prochain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501